3, 4, 3, 2, 1 Voyage à la découverte des étoiles de l'économie du territoire. Pour la 8e édition d'émergence, les trophées des entreprises de Charente-Maritime, la CCI de La Rochelle et le groupe Sud-Ouest sont partis à la conquête des entreprises agiles. Les chefs d'entreprise du département qui osent, innovent et se renouvellent ont ainsi été mis en avant ce mercredi 6 février devant 900 personnes réunies à l'espace en camp. Premier prix de cette soirée, le trophée récompense une jeune entreprise de moins de 3 ans qui affiche de belles performances économiques ou qui a été remarquée pour la pertinence de sa stratégie de développement. Donc le lauréat, la société Cifri-Leg, Stéphane Auger. Allez Stéphane Auger, venir nous rejoindre. C'est une grande fierté et ce qui est formidable c'est un tremplin de communication. C'est une mise en avant de l'entreprise et de parler de la jeune entreprise. Cette année, 72 dossiers ont été présentés par 69 entreprises dans 5 catégories différentes. Après le prix de la jeune entreprise, ce sont les prix de l'économie circulaire, de l'innovation puis celui de l'entreprise de l'année qui ont été décernés. Des récompenses qui permettent de valoriser les entreprises locales au parcours exceptionnel, mais parfois méconnues. Après 18 ans sur le territoire et on a choisi d'être dans ce territoire, c'est une forme de reconnaissance d'être ici sur le territoire et connu par les confrères. Gros travaux de recherche pendant des années. L'idée c'était de faire en sorte qu'on soit récompensé pour la reconnaissance de nos collaborateurs qui ont beaucoup travaillé sur les projets. C'est important de communiquer notre envie d'entreprendre et puis l'envie d'entreprendre, c'est de dégager des emplois, créer des emplois et ça j'ai à cœur. On a eu par le passé des entreprises qui étaient totalement méconnues, il y en a eu en fait ce soir aussi, qui ne savent pas bien se vendre, donc forcément ils ont moins de marché, ils ont moins de chiffre d'affaires, etc. Et ça a révélé beaucoup de boîtes en 8 ans. Trois collectivités ont également été mises en avant lors de cette édition, dans une nouvelle catégorie, le prix du marché de Charente-Maritime. Ce prix va récompenser une commune qui, lors des trois dernières années, a eu une politique particulièrement dynamique en matière de valorisation et de développement de son marché. La commune gagnante est Châtelayon-Plage. Châtelayon. On a la chance à Châtelayon finalement qu'il y ait une équipe de commerçants dynamique et leur réaction était tout à fait positive. Ils ont tout de suite adhéré, ils ont même été moteurs. Un événement qui a su s'imposer dans le monde de l'économie du département comme moment clé pour le public, comme pour les entreprises. Châtelayon. 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 Châtelayon.